Salut à toi! Aujourd'hui, on va parler de l'organisation de l'espace. Plus particulièrement de l'espace pictural, c'est-à-dire un dessin ou une peinture. On va voir comment les choix dans l'organisation ont un impact sur la personne qui regarde ton oeuvre. Il y a trois termes en particulier dont tu dois te rappeler, c'est l'énumération, la juxtaposition et la superposition. On va commencer par voir avec des formes en carton comment placer les éléments selon ces différentes notions-là. Une énumération, c'est quand les objets sont placés, de manière organisée ou non, sur l'espace, mais sans se toucher, sans se superposer. La juxtaposition, c'est quand on colle deux formes ensemble. Par exemple, ici, les pétales, je vais les amener près du centre pour qu'elles touchent l'intérieur de la fleur, mais ça ne passe pas par-dessus. La superposition, c'est quand les formes passent l'une par-dessus l'autre. Ici, par exemple, je pourrais placer les pétales sous le bouton. Comme tu peux voir, selon les modes d'organisation que tu choisis, ça donne un effet visuel complètement différent à ta fleur. Les concepts d'énumération, juxtaposition et superposition s'utilisent pas juste avec des formes dans la composition d'une image, mais aussi avec les gestes que tu utilises pour dessiner. En impression, on se sert souvent de la superposition pour créer des effets visuels. Pour réaliser ce dessin numérique, mes élèves n'ont utilisé que la superposition de formes différentes. Comme tu peux voir, les concepts d'énumération, juxtaposition et superposition peuvent être utilisés dans toutes sortes de circonstances en art. Par exemple, dans l'art optique, en mosaïque, dans les vitraux et même dans les motifs, dans les vêtements que tu portes. Ce qu'il faut retenir dans l'organisation de l'espace pictural, c'est trois choses. Énumération, juxtaposition et superposition. L'énumération, c'est quand les éléments sont séparés, la juxtaposition, les éléments se touchent et la superposition, les éléments sont un par-dessus l'autre. C'est à ton tour maintenant de voir ce que tu peux faire avec les nouvelles notions que tu connais sur l'organisation des éléments dans l'espace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...